Des invités de marque, les analyses les plus pertinentes, plus pertinentes, objectivité, dans le vif du sujet, avec Ennis Molleil. Oui, t'as passé de 5 minutes sur les AnderTC, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bon début de semaine et ravis que vous soyez avec nous dans cet énième numéro de Dans le vif du sujet. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, Nawal Saïdzi à la réalisation, Rime Trebel, c'est notre journaliste webmaster qui se fera un plaisir de vous faire passer cette émission sur la page Facebook de RTCI, Enab El Mollem également à la coordination. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de révolution puisque nous y sommes, nous Tunisiens depuis 9 ans, mais que d'autres ont déjà essayé depuis une trentaine d'années. Cette année, le monde commémore le trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin qui avait donné lieu à un changement radical de la donne géostratégique en Europe et même mondiale. La chute du rideau de fer a été le déclencheur pour certains pays. Des événements de 1989, je veux souligner que le régime communiste dans tous nos pays était un régime imposé de l'extérieur. Ce n'était pas quelque chose qui était voté de manière démocratique. Alors en Roumanie, le régime communiste, c'était pendant 45 ans et la chute, c'était en 1989. Il a commencé à Timisoara, c'est une ville à l'ouest de la Roumanie, à la comptière avec la Yougoslavie et la Hongrie. Et après, il a continué dans tout le pays, dans les plus grandes villes de Roumanie. C'était une révolution populaire, c'était la première révolution télévisée de l'histoire. Et c'était une révolution, comme vous avez dit, sanglante. Plus de 1200 Roumans étaient tués pendant cette révolution. Et le 22 décembre, le dictateur Nikolaï Ceausescu a fui. Et le 25 décembre, le jour même de Noël, il était tué après un processus très vite. Expéditif. Expéditif, exactement. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé en Roumanie ? Aujourd'hui, Roumanie, c'est une démocratie confirmée ? C'est une démocratie confirmée. Nous fêtons 30 ans depuis la révolution roumaine. Beaucoup de changements politiques, beaucoup de changements économiques. Et après une réforme qui a duré beaucoup de temps. Dans les premiers dix ans après la révolution, c'était une période très dure pour les Roumans. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le salaire moyen en Roumanie, c'était 80 euros en 1999. Maintenant, c'est plus de 600 euros, le salaire moyen, même à Bucarest, 1000 euros. Alors, nous étions obligés de faire des réformes économiques, des réformes politiques, des réformes sociales. Et ça, c'était avec l'aide, comme mon collègue de l'Allemagne, Andreas Reinicke, docteur Andreas Reinicke, a dit, avec l'aide de l'Union européenne. L'Union européenne a joué un rôle très important dans les réformes en Roumanie, dans tout le continent. Et aussi l'OTAN, parce que l'OTAN a donné la sécurité pour ce pays, pour se développer. Et pour nous, c'est important d'avoir l'aide de l'Union européenne et de l'OTAN. Pas seulement l'aide, l'intégration dans ces organismes euro-atlantiques pour faire les réformes. Et le prochain pas. Je reviendrai avec vous, si vous me permettez, sur la question, donc, malgré les difficultés, malgré cette révolution sanglante, les échanges avec la Tunisie. Je sais que beaucoup de Tunisiens partent en Roumanie pour faire des études de médecine, médecine dentaire, médecine générale, médecine générale, pharmacie, médecine dentaire. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais souligner que la Roumanie, c'est une république semi-présidentielle. Notre président, Klaus Werner-Johannis, s'était réélu pour un second mandat de cinq ans il y a quelques semaines. Alors, les échanges économiques avec la Tunisie sont plus de 200 millions de dollars. Beaucoup d'échanges de produits agricoles, industriels, beaucoup de touristes roumans. Plus de 30 000 roumans viennent en Tunisie chaque année. Nous avons ouvert un nouveau consulat honoré à Hammamet il y a une semaine. Et de point de vue économique, je voudrais souligner que la Roumanie a un de plus hauts taux de croissance en Europe, 4,6%. Pour beaucoup des années, notre taux de croissance était 6,7%. Le chômage, c'est très bas, officiellement c'est 3,9%. Mais à Bucarest, dans la capitale, c'est minus 1%. Alors, nous aussi, comme la Pologne et comme les autres pays, nous importons de forces de travail en Roumanie, des citoyens de Vietnam, de Sri Lanka, de la Chine, de la Turquie, de la République de Moldova et de l'Ukraine. Ils viennent en Roumanie pour travailler. Et aussi, comme vous avez dit, nous avons beaucoup de Tunisiens aussi. Même nous avons des compagnies tunisiens qui viennent s'implanter en Roumanie. Et aussi, nous avons des compagnies roumaines ici en Tunisie, dans le domaine de forage et dans le domaine des textiles. Il y a une compagnie tunisienne très importante dans le domaine de câblage de l'automobile en Roumanie. avec un chiffre d'affaires de 450 millions de dollars par an. Alors, ce sont des chiffres très importants. Très importants. Et les réformes que vous avez engagées, justement, pour changer un peu l'économie, pour restructurer l'économie. Dans les premiers dix ans après la révolution roumaine, les autorités ex-communistes, devenues socialistes après la révolution, n'ont pas compris exactement l'importance d'avoir une thérapie de choc. Alors, pour nous, c'était... Une thérapie de choc, vous dites ? Oui. Pour les Polonais, pour les Onkois, pour les Tchèques, c'était plus facile, parce qu'ils ont compris la nécessité de faire des réformes économiques dures et vite. Immédiatement. Immédiatement, pour changer l'économie. Chez nous, les anciens dirigeants du régime communiste ont venu au pouvoir, après les premières élections, jusqu'en 1996, ils étaient au pouvoir. Alors, les réformes ont commencé après 1996, et les premiers pas de faire des vraies réformes. C'est-à-dire, après huit ans, après huit ans de la révolution. Après six ans, sept ans de la révolution. Et pour cette raison, pour nous, c'était un petit peu plus difficile d'avancer. Parce que les choses, entre-temps, se sont tassées, les difficultés se sont tassées, les revendications aussi. Oui, exactement. Et il y avait beaucoup d'aides de l'FMI et aussi de l'Union européenne pour faire ces réformes. Et même maintenant, nous avons avancé beaucoup avec cette aide. Voilà. Monsieur...